bon matin tout le monde et bienvenue à ce live sur youtube donc c'est mon deuxième Marie-Claude c'est ton premier donc on s'amuse aujourd'hui à parler de youtube alors je m'appelle Nicolas Simot je suis éducateur de marque pour Schwarzkopf professionnel et alternant haircare et bien sûr je suis accompagné de Marie-Claude je te laisse te présenter oui bon matin donc moi c'est Marie-Claude Ayotte je suis éducatrice de marque pour Schwarzkopf professionnel et alternant haircare donc ça me fait vraiment plaisir d'être accompagné justement de Nico pour vous parler du merveilleux monde de BC bon à coeur et Marie-Claude sans plus tarder c'est parti on y va alors ce petit vidéo est quand même intéressant c'est en passant c'est une vidéo qui a été tournée par nous au Canada donc vraiment intéressant d'avoir notre collection par rapport à bon à coeur et comme on a dit tout à l'heure dans le fond on est ici aujourd'hui pour vous parler de notre nouvelle formule BC bon à coeur performance pure en fait dans le fond on est vraiment content de vous présenter cette nouvelle collection de BC bon à coeur on utilise BC bon à coeur depuis des années on a vu plusieurs versions à travers le temps celle-ci est légèrement excitante légèrement intéressante donc on est fébrile et bien heureux de vous parler de ces produits ce matin donc notre nouvelle version de BC bon à coeur avec notre kératine vegan donc une belle innovation est quelque chose de merveilleux au sein de notre collection de produits de soins donc la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui veulent vraiment les salons de coiffeurs mais aussi leur clientèle on est souvent dans le questionnement de j'aimerais savoir des produits ultra efficaces à la fin de point de la technologie mais en même temps j'aimerais savoir des produits verts et durables donc le questionnement il est là mais là ce qui est le fun c'est qu'avec BC bon à coeur on n'a plus besoin de faire ce choix là on va pouvoir aller directement vers BC bon à coeur justement pour respecter nos valeurs sans se poser aucune de questions une ligne de produits qui fait tout ce dont on a besoin tout à fait donc c'est quand on parle de formulation peur on va parler plutôt d'une vie beaucoup plus saine on s'en va un peu plus vers le côté un peu plus vegan une technologie aussi plus propre plus sécure je dirais beaucoup moins agressive et extrêmement douce pour la santé mais aussi BC bon à coeur devient un meilleur ami pour la planète parce que BC bon à coeur est très éco responsable envers la planète donc c'est ça que on s'en va beaucoup beaucoup vers ça avec donc ici c'est un beau texte que je vais lire mot à mot parce que c'est les belles valeurs de choix professionnel c'est la direction qu'on veut entreprendre à fur et à mesure qu'on avance donc ici nous privilégions la performance nous nous engageons pour une formule PEUR nous changeons définitivement les soins capelaire professionnels nous adaptons formule PEUR et des produits hautes performances qui sont sans compromis et plein de bienfaits nous utilisons une technologie vegan avancée pour créer des formules riches sans superflu nous utilisons des emballages et des ingrédients durables dignes de votre confiance et aucun des sulfates silicones ou parabènes au quotidien il nous tient à coeur de donner de donner davantage de confiance à nos coiffeurs et à nos consommateurs donc nous choisissons la performance sans superflu n'oubliez pas il y a toujours un beau petit hashtag BC we care et ici la puissance de la kératine vegan donc on rentre un petit peu plus en profondeur concernant la technologie donc ici quand on parle de technologie vegan c'est une technologie avancée propre avec un nouveau complexe de soins vegan qui donne aux cheveux une santé éclatante mais peu importe leur type de cheveux ça c'est quand même très intéressant quand on parle de formule sans superflu c'est que c'est une nouvelle formule professionnelle à 100% hautement biodégradable très intéressant mais on va garder la performance du produit ensuite l'emballage éco-responsable l'intérieur vers l'extérieur donc l'intérieur comme comme vous a parlé on s'en va plus vers une formule très peu mais aussi saviez-vous que l'extérieur a été fait de 97% de plastique recyclé donc encore là on est très éco-responsable donc ce que j'aime vraiment dans ce que tu dis Marie c'est que c'est clair on se pose pas de questions on veut la performance on a la technologie qui est dedans on veut dans le fond une formule qui est exempt de produits on va voir la liste dans un instant on l'a puis en plus mais on a le côté éco-responsable donc on s'assure dans le fond d'avoir moins de matériel plastique en plus d'utiliser du plastique recyclé je pense que honnêtement blague à part c'est la journée recyclage aujourd'hui donc on est content que ce recyclage-là soit utilisé justement pour faire nos bouteilles de plastique et c'est vraiment un virage dans le fond qu'on a pris au sein de Schwarzkopf professionnel et alternant air care tous nos produits s'en viennent comme ça donc c'est vraiment quelque chose de bien et on retrouve tout ça à l'intérieur de baisser bon à coeur exactement donc ici ce qu'on a enlevé quand on parle de formulation 100% vegan mais en plus on a enlevé les sulfates les parabènes les silicones les huiles minérales sans phtalates pas de colorant artificiel mais aussi de plus en plus on voit sans microplastique donc très intéressant tous les produits chimiques qu'on a enlevé à l'intérieur mais encore là on perd pas la performance de notre produit c'est ce qui est vraiment génial oui qui en fait ce que ce que des fois on se rend pas compte c'est que justement les agents microplastiques on en retrouve un peu partout je vous donne le meilleur exemple dans le fond d'un agent microplastique on a tous eu ou embarqué un jour dans une voiture neuve c'est quoi l'odeur d'une voiture neuve bien c'est l'odeur du plastique veut pas c'est une voiture c'est pas quelque chose qu'on met sur notre corps ou qu'on met dans nos cheveux donc clairement on veut s'assurer d'avoir le moins d'agents plastifiants à l'intérieur de baisser bon à coeur pour justement éviter d'avoir des trucs qui sont inutiles sur le cheveu puis qui touchent aussi veut veut pas notre peau au niveau du visage au niveau du cou donc très important merci marie de partager cette liste là je pense que c'est vraiment des choses qu'on a besoin de savoir et on a besoin de s'intéresser à ça oui on a besoin de savoir pas juste en tant que coiffeur mais de plus en plus que les consommateurs nos clients en salon nous posent beaucoup beaucoup de questions fait que c'est très intéressant de savoir que je crois que ça professionnel s'en va dans cette direction là quand on parle d'emballage éco-responsable ben là on regarde les bouteilles moi en tout cas quand je les ai vues la première fois j'ai fait wow c'était clair je trouve comme message donc la nouvelle forme avant la bouteille oh des fois là on l'installait puis on l'accrochait puis après tomber maintenant elle est beaucoup plus solide nouveau design beaucoup plus naturel comme je vous ai dit j'en regarde la bouteille là puis je vois un côté très sain très zen très peur des nouvelles couleurs plus stable comme je disais plus professionnel quand je vois des bouteilles sur les étalages là justement des étalages des étagères dans les salles de coiffeur je trouve que ça fait wow tu sais je trouve qu'on voit le virage justement que le salon coiffeur veut prendre un grand impact sur les tablettes de vente en plein sucre qu'est ce que je viens de vous dire donc très très beau pour l'emballage là bravo mais c'est une belle simplicité dans le fond c'est blanc c'est pur c'est simple puis effectivement comme tu dis les bouteilles tiennent bien comme je veux dire que quand on fait l'époussettage de nos tablettes en salon ça tient donc ici on rentre un petit peu plus en détail dans la technologie fait que c'est quoi la kératine vegan qu'est ce qu'elle va venir faire donc elle va venir faire une action plutôt interne elle va venir renforcer l'intérieur du cortex donc beaucoup plus fort à l'intérieur va rester restaurer la structure interne du cheveu beaucoup plus de résistance donc va être beaucoup plus fort mais aussi va garder une belle élasticité naturelle du cheveu en plus d'une protéine végétale donc pour venir remplacer la kératine hydrolysée donc c'est ici qu'on veut dire quand on parle d'un côté un peu plus vegan ensuite notre technologie c'est la cell equalizer donc ici c'est une action plutôt externe donc ici là on va voir qu'en utilisant le bc bon à coeur on voit que la cuticule va être beaucoup plus lisse beaucoup plus douce et beaucoup plus soyeuse et c'est ce que j'ai remarqué dans mes cheveux j'adore le le toucher de mes cheveux une douceur puis une légèreté que j'adore puis aussi le cell equalizer il va venir restaurer les chaînes j'ai de la misère avec ce mot là mon micro protéolipidique perdu dans la cuticule donc on est retrouvé sa perfection naturelle du cheveu qui veut pas avoir ça dans ses cheveux honnêtement dans le fond ce qui est bien avec ces technologies là c'est qu'on s'assure dans le fond de réparer l'intérieur du cheveu avec la kératine végane donc donner une belle structure interne qui sera forte et stable mais on doit toujours dans le fond s'assurer que la structure externe dans le fond est tout aussi résistante pour dans le fond éviter les dommages externes ou toute agression en fait externe viennent le protéger mais ça c'est l'action du cell equalizer donc c'est vraiment intérieure extérieure avec ces deux technologies là et celles elles toutes dans le fond ces technologies se retrouvent à l'intérieur de tous nos produits donc ça c'est notre technologie de base pour chacun des produits à l'intérieur de bc exactement donc au début on vous parlait de chaque on a une belle technologie qui regroupe la gamme complète mais aussi chaque catégorie qu'on a dans bc bonnaker retrouve sa propre technologie à lui donc ici on va rentrer un peu plus en détails concernant l'arginine qui lui va faire partie de la catégorie de repair rescue ensuite le ph 4.5 qui va faire partie de la catégorie de color freeze donc on va emprisonner le pigment de couleur à l'intérieur le glycérol moisture donc on va parler un petit peu plus en détails concernant le glycérol donc un peu plus d'hydratation ensuite q10 on va parler de la gamme q10 excuse moi et ensuite ça va être plus pour notre shampoing plutôt que la chine ouais dans le fond c'est ça ce qu'on veut comprendre c'est qu'on a une technologie de base qui la kératine et le sel equalizer kératine dégâne et sel equalizer dans tous les produits et ensuite chacun dans le fond des sous catégories à son propre ingrédient qui sera un peu plus spécifique selon le besoin du cheveu donc c'est vraiment une technologie spécifique pour chaque type de cheveux en même temps on regarde un peu la même idée derrière ce qu'on a toujours vu dans bon à coeur on s'inspire dans le fond des soins de la peau parce que les besoins de notre peau sont semblables aux besoins des cheveux et c'est vraiment dans le fond ces produits là si vous cherchez le moindrement sur internet vous allez voir souvent souvent ces produits là les ingrédients là en fait pour les soins de la peau et on vient les intégrer à l'intérieur de notre gamme bc bon à coeur exactement donc voici l'assortiment de notre gamme donc comme je disais on a le repair rescue le repair rescue plutôt pour les cheveux endommagés le moisture kick besoin d'hydratation les cheveux secs ont besoin d'un petit peu plus d'amour surtout à la fin de l'été comme là le color freeze emprisonnement de pigments de couleurs à l'intérieur donc la cliente qui a son besoin spécifique c'est garder sa couleur le plus longtemps possible ensuite le time restore lui ça va être pour les cheveux qui ont un petit peu plus d'historique dans les longueurs et pointes justement puis qui ont besoin d'une source d'amour différente et ensuite le clean balance qui est un shampoing clarifiant qui va venir enlever toutes les impuretés justement du cheveu donc on va rentrer plus en détail dans chacune des catégories donc ici quand on va parler de repair rescue on va parler plutôt de la technologie de l'arginine que ça va être vraiment la formule qu'on va utiliser pour les cheveux qui sont plutôt abîmés donc un cheveu qui a eu beaucoup d'hystorique beaucoup de je vous dirais des traitements chimiques on va penser à repair rescue même les produits les troubles mécaniques dont on s'entend les dommages mécaniques vont embarquer aussi là-dedans donc faut pas l'oublier on a beaucoup de gens qui utilisent des produits chauffants comme par exemple faire plat faire friser c'est chaud à la limite repair rescue va être une bonne solution pour vous c'est vrai exactement donc c'est quoi les avantages donc c'est ce qu'on regarde à gauche de l'écran c'est que on voit un cheveu qui a été abîmé à l'intérieur donc ici quand on vient utiliser le repair rescue c'est que l'arginine lui ce qu'il va faire il va venir remplir justement les manquements à l'intérieur de la structure interne du cheveu donc on vient tout le remplir avec l'arginine qui va venir donner beaucoup beaucoup de réparations interne vers l'extérieur justement donc va réduire aussi le corsage des cheveux jusqu'à 95% coiffage au peigne amélioré à 85% quand vous utilisez repair rescue dans les cheveux passer votre peigne votre brosse ça va être très facile jusqu'à 100% plus résistant imaginez un cheveu endommagé puis qu'après une utilisation on voit déjà une belle différence va sceller jusqu'à 90% des points fourchus grâce à rénovateurs de pointe donc imaginez je peux endommager penser repair rescue va venir donner justement tout l'amour nécessaire à ce cheveu selon la routine dans le fond vous allez avoir avec repair rescue vous allez avoir soit beaucoup d'effets ou encore plus d'effets donc c'est vraiment le point qu'on peut apporter ici qui va être intéressant par rapport à repair rescue donc logiquement Marie-Claude tu vas avoir un bel aperçu de la gamme je m'excuse je t'ai coupé j'ai juste surfé sur la vague je me suis fait pour parler de l'air perçu de la gamme de toute façon c'est vraiment on va voir tous les produits qui sont disponibles à l'intérieur de repair rescue exactement donc ici là on va parler du repair rescue le spray bomb donc ici le spray bomb c'est un revitalisant qui est sans rinçage donc il va venir donner une belle réparation aux cheveux instantanés donc on vient le vaporiser tout simplement dans les cheveux qui ont été lavé dans son cheveu humide et on ne rince pas on le laisse là et ensuite on peut mettre nos produits coiffants aucun problème donc il va venir démêler très facile à passer la brosse dans vos cheveux après certains ensuite on va venir restaurer l'élasticité de vos cheveux mais à l'interne comme je vous disais donc la structure interne est endommagée ici on va venir donner beaucoup de réparation va adoucir le cheveu et vous allez le sentir dans vos cheveux la douceur la brillance là elle est merveilleuse mais aussi ce qui est très intéressant c'est qu'il va venir protéger vos cheveux durant le séchage donc ici on a une belle protection donc très intéressant ici et là je viens juste de réaliser Marie-Claude ici qu'on n'a pas parlé du shampoing et du conditionneur ben oui toi donc ici ah d'accord donc dans le repair rescue bien sûr on a le shampoing repair rescue et le conditionneur donc c'est sûr que quand on vient utiliser les deux le duo dans le fond le shampoing le conditionneur on va aller chercher un meilleur résultat optimal et en plus de venir utiliser le spray bomb le trio va vous donner justement là un résultat extraordinaire dans vos cheveux donc c'est sûr le shampoing moi ce que je suggère étant donné qu'il est sans sulfate sans paraben et tout on va venir mettre une petite quantité dans nos mains et on va venir l'activer ok juste vraiment comme ça avec frappement et ensuite on va venir l'installer justement dans les cheveux et on va venir mousser toujours important d'en faire deux shampoings le premier va venir déloger justement les saletés et le deuxième va venir va venir nettoyer en profondeur mais aussi aller faire le comment je pourrais dire l'action première qui est de venir donner la réparation combinaison avec le conditionneur très important parce que le conditionneur va venir donner de l'hydratation de la réparation mais aussi va venir démêler donc toujours en duo très important c'est là que la magie va s'opérer dans le fond Marie-Claude lorsqu'on fait shampoing et conditionneur à l'intérieur de peu importe la gamme qu'on utilise c'est là qu'on va avoir le maximum d'efficacité qui encore je pense qu'aujourd'hui en 2022 on peut oublier le fait que ah non moi je prends pas de conditionneur ça alourdit beaucoup mes cheveux je pense que des fois il faut sortir un peu de cette habitude là à la limite je vous dirais il y a toujours le conditionneur sans rinçage qui peut être utilisé même à l'intérieur de la douche donc des fois on y pense pas mais c'est un produit qu'on peut avoir à l'intérieur de la douche essorer nos cheveux maximum vaporisés clairement pas moi mais n'importe qui qui a des cheveux pourra définitivement vaporiser à l'intérieur de la douche le spray conditionneur que tu as parlé tout à l'heure donc vraiment ça c'est une possibilité la seule chose en fond qu'on a aussi en supplément Marie-Claude c'est le masque je sais pas si tu peux nous en parler tout de suite ben oui oui ben oui le masque excuse moi le masque va venir vous donner encore plus d'amour à l'intérieur de votre cheveux donc il va avoir un niveau de soins plus élevé donc on a un cheveu qui a besoin d'un petit peu plus de réparation je vous dirais une fois par semaine allez faire un bon masque on dit c'est 20 minutes de temps de pause un peu moins si vous voulez aussi si vous êtes un peu plus pressé mais oubliez pas de rincer abondamment après puis aucun problème par la suite de venir ajouter le spray bombe par après dans vos longueurs et pointes encore là plus de réparation plus de résultats exactement donc le spray bombe on en a déjà parlé et on est rendu au merveilleux produit rénovateur de pointe parfait donc le rénovateur de pointe écoute ça fait des années qu'on le voit de toutes sortes de formes et maintenant on l'a en plus gros format donc jusqu'à maintenant la réponse elle est très très positive envers les salons de coiffure très content de ce nouveau changement là donc c'est quoi le rénovateur de pointe c'est un merci nico donc c'est un sérum crème intensif ok donc on va venir l'utiliser dans les longueurs et pointes soit sur cheveux humides avant de les sécher vous pouvez quand même appliquer vos produits coiffants par la suite et sinon sur cheveux secs donc justement ce matin j'en ai mis justement dans mes boucles j'ai un cheveu qui est sec qui est endommagé donc le repair rescue c'est un must un petit poids à chaque jour qui va venir réparer quotidiennement vos cheveux donc qu'est ce qu'il va venir faire va sceller jusqu'à 90% vos points fourchis l'élasticité va être au rendez vous nourrir les points qui sont poreuses va venir aider aussi à prévenir les cheveux cassants donc justement à cause de la technologie qu'on vous parle depuis tantôt c'est qu'il va venir renforcer votre structure interne de votre cheveu en plus avec l'arginine écoute vos cheveux va être de moins en moins cassants protection contre la chaleur jusqu'à 210 degrés quoi de mieux donc tu sais dans le fond quand on a une protection thermique comme ça Marc-Claude ça veut dire que si on met sur nos cheveux humides puis après ça on met du séchoir ou on veut utiliser un outil chauffant bien logiquement on aura une protection thermique on aura une protection et encore là même ce matin quand tu en as mis dans tes cheveux tu avais réutilisé un fer à friser ou un fer plat ou n'importe quel autre outil chauffant que vous avez à la maison ben ou en fait au salon ben logiquement on aurait la protection thermique dans ce cas là qui nous aurait aidé à protéger au maximum donc c'est bien que ce soit intégré dans ce produit là parce qu'il y a tellement plusieurs usages qu'on va avoir seulement plus de protection puis en plus on aura la réparation exactement ensuite color freeze on va parler ici de la technologie de ph 4.5 donc ici ça va être pour aller répondre aux besoins des cheveux colorés donc on va penser à nos belles nos brunettes là qui délèvent un peu plus facilement nos cuivrés nos violacés nos rouges nos magenta pourquoi pas donc ici on va aller choisir le color free justement pour ce besoin là donc quand on parle de la technologie c'est que c'est le premier système vegan de Schwarzkopf qui fixe la couleur pour la garder vibrante à long terme sans affaire dissement donc ici qu'est ce qu'il vient faire c'est que il va aller chercher une protection de l'interne jusqu'à l'externe donc une technologie qui fait en sorte que il va emprisonner les pigments de couleur à l'intérieur du cheveu en même temps qu'à l'extérieur donc c'est là que l'affaire dissement va être beaucoup moindre donc ici rétablir aussi la structure des cheveux pour obtenir un ph jusqu'à 400 jusqu'à 4.5 qui est un ph justement d'un cheveu sain et rétention de couleur jusqu'à 90% jusqu'à 30 lavages ce qui n'est pas merveilleux justement pour les clientes qui veulent garder leur couleur intense beaucoup plus longtemps ici l'éclat de couleur amélioré avec le shine savior donc un petit extra qu'est ce qu'on veut de plus tant qu'on a des cheveux colorés on veut plus de brillance vraiment derrière ça donc si on a la belle aperçue de la gamme donc s'il y en a qui connaissent déjà le color freeze on a eu des quelques beaux petits ajouts que nico va pouvoir vous démontrer dans très peu donc donc dans le fond marie avant juste de commencer juste parler au moins shampoing et conditionneur parce que c'est des produits qui qui sont de base et qu'on connaît bien mais donc le shampoing régulier ici de color freeze ainsi que son conditionneur va venir vous donner une belle hydratation de votre cheveu va emprisonner vos pigments de couleur à l'intérieur va venir nettoyer en douceur et grâce à la nouvelle technologie de complexe de soins vegan c'est que comme on vous a expliqué il va venir réparer et comment je pourrais dire renforcer la structure interne de votre cheveu mais tout en gardant votre couleur encore plus longue donc c'est ce qui est vraiment cool de cette nouvelle technologie là ensuite on a le shampoing silver on va revoir dans un instant d'accord de toute façon excuse parce qu'on a une nouvelle présentation donc on peut pas tout se rappeler par coeur mais dans le fond shampoing et conditionneur sont encore présents dans la gamme on va voir on a toujours notre masque et on va voir dans le fond nos nouveaux produits dans un instant donc premier nouveau produit Marie-Claude je te laisse parler du shampoing silver puis une fois que tu auras parlé des trois nouveaux produits je vais pouvoir présenter ce que j'ai à présenté ça sera parfait comme ça parfait donc le shampoing pigmenté pour les blondes plus froides mais pas nécessairement juste les blondes ici dans notre langage professionnel des niveaux 8, niveau 9 puis encore là on va monter un peu plus haut le reflet doré les pigments sous-jacents plus chaud on veut les neutraliser ou on veut garder un effet plus froid ici le Color Free Silver Shampoo vraiment un must grâce à la nouvelle technologie il va garder votre cheveu doux il va neutraliser les pigments chauds mais aussi renforcer votre structure interne de votre cheveu tout en neutralisation donc vraiment un must puis c'est un shampoing qui est très apprécié sur le marché donc il va être encore plus apprécié avec sa nouvelle technologie ensuite ici on a le Color Free Spray Bone donc c'est un revitalisant sans rinçage donc encore là après la douche sur cheveux bien asséché à la serviette ou juste bien asséché à la serviette on va venir vaporiser dans le fond notre Color Free Spray Bone va venir justement emprisonner les pigments de couleur à l'intérieur de votre cheveu mais aussi venir protéger vos cheveux contre la protection du séchoir donc un autre bel ajout justement pour nos produits Color Free donc on s'entend au niveau du basic Color Free le Spray sans rinçage pardon je vais m'orienter devant la caméra c'est un deux phases donc toujours bien important de bien le mélanger dans le fond pour avoir les deux phases complètement bien mélangées et bien mélangées c'est ça que je veux dire pour justement le vaporiser mais ça c'est intéressant puis c'est justement tantôt on parlait de conditionneur ça fait la différence ça fait la magie mais on s'entend là si une cliente veut vraiment pas de conditionneur on se battra pas avec eux mais je trouve que l'option du Spray sans rinçage est toujours comme une des très bonnes options c'est une option que j'avais souvent quand je travaillais en salon où tu sais je veux dire ma mère est coiffeuse donc clairement j'ai souvent entendu vendre un Spray sans rinçage et ce qui est intéressant c'est qu'on en a un à l'intérieur de Color Free on en a un aussi à l'intérieur de Moisture Kicks donc on a des options qui font de problème pour vous exactement et ensuite nouveauté dans notre gamme de BC Bonnatur on a enfin un masque Silver donc pour nos bêtes blondes qui veulent garder un effet froid dans leurs cheveux qui veulent aller chercher un petit peu plus de neutralisation donc avec le masque on va aller chercher un soin un peu plus élevé mais on va garder l'effet froid dans les cheveux donc on va réduire aussi le corsage jusqu'à 95% moi je trouve ça vraiment merveilleux et je trouve que la douceur dans les cheveux je l'ai essayé parce que je m'en vais un peu plus faire des tons un peu plus blond un peu plus froid donc après 5 minutes un bon rinçage et vraiment la douceur l'hydratation que ça apporte à mes cheveux vraiment un must à essayer Parfait mais là Marie tu vas disparaître de l'écran un instant je vais le mettre en plein écran parce que justement je vais parler un peu plus en détail de ces shampoings là puis j'ai quelqu'un qui m'a texté qui n'était pas capable de poser une question dans le chat donc je vais pouvoir dans le fond tout simplement y répondre je vais juste vérifier si j'en ai pas un autre ailleurs non parfait donc premièrement dans le fond je me suis mis moi et non je me suis mis toi je vais me mettre en plein écran je vais trouver comment me mettre en plein écran ça ressemble-t-il que je suis pas capable de le faire je vais me mettre comme ça ok Marie tu vas rester dans l'écran j'ai pas trouvé comment donc shampoing baisser silver donc premièrement on s'entend qu'en regardant la bouteille on voit très bien le silver on se pose pas la question la plupart des coiffeurs que j'ai rencontré dernièrement veut veut pas m'ont posé la question est-ce qu'il est aussi efficace est-ce qu'il est aussi pigmenté donc dans le fond clairement oui on a la même performance on a un shampoing qui est vraiment aussi foncé qu'antérieurement donc on a un pigment qui est aussi puissant que ce qu'on avait avant la question que j'ai eu par texto par une personne qui était pas capable de texter dans le chat honnêtement merci de m'avoir écrit c'est parfait j'étais prêt à pouvoir répondre la différence entre goodbye yellow puis silver c'est une très bonne question parce que tu sais on s'entend goodbye yellow c'est notre shampoing le plus foncé bien sûr j'en ai pas un avec moi là donc je peux pas vous montrer la différence mais goodbye yellow sera beaucoup plus foncé comme produit donc goodbye yellow ce sera pour des grands contrôles ou des grosses corrections de couleur pour des gens qui veulent être gris tandis que baisser silver sera dans le fond notre produit qui nous permettra tout simplement de venir contrôler de base nos pigments plus chauds lorsque ça se développe encore là on fera pas d'abus avec ça donc ça veut dire est-ce qu'on l'utilise à tous les shampoings je crois que non encore là ça va dépendre du blond qu'on a mais quand même on peut l'utiliser une fois par semaine une fois par deux semaines selon nos besoins tu sais il y en a des fois aussi qui vont utiliser baisser silver pas longtemps avant qu'ils soient qui doivent aller au salon refaire leur couleur parce que justement la couleur se délaver donc on peut l'utiliser de plusieurs manières beau pigments même chose qu'avant et j'ai fait justement une petite un petit test donc dans le fond j'ai parti de je suis parti de cette couleur là donc qui est un blond doré régulier et j'ai fait un shampoing baisser silver donc vous pouvez voir ici le contrôle qu'on a donc ma couleur que j'avais dès le départ et le shampoing baisser silver j'ai laissé une à deux minutes donc j'ai pas nécessairement laissé très longtemps on peut toujours faire deux mousses si on désire vraiment avoir plus de contrôle je pense que la clé du succès dans le cas d'un shampoing comme baisser silver c'est toujours bien mélanger dans les mains puis même aller chercher le shampoing des fois qui reste à travers nos mains puis frotter partout pourquoi on veut éviter un dépôt de couleur trop important là où on n'en a pas besoin donc bien mélanger ses mains bien frotter et ça dans le fond ça va faire une différence au niveau de notre dans le fond utilisation je vérifiais si la personne qui m'avait écrit m'aurait écrit et j'ai juste eu le droit à un merci donc c'est parfait comme dans le chat j'ai répondu à la question deuxième produit dans le fond qu'on a parlé qui lui est nouveau c'est notre baisser silver le traitement donc ça c'est intéressant parce que dans le fond on a une combinaison shampoing et on a la combinaison qu'on peut faire si on veut avec le masque le traitement donc si on a besoin de plus de contrôle on peut définitivement obtenir beaucoup plus de contrôle si on prend l'utilisation des deux ou à la limite si par exemple la cliente ne désire pas avoir le shampoing et préfère faire des masques j'aime beaucoup dans le fond conseiller baisser silver le traitement pour faire ça donc là je vous le montre comme ça ici mais je vais le mettre dans mon petit pot mais on voit que c'est beaucoup plus doux donc c'est pas nécessairement quelque chose qui a une couleur intense ça va être difficile de vous le montrer et j'ai pas été très intelligent j'ai oublié de me prendre une serviette donc le masque traitera mes mains mais j'en ai mis une petite quantité donc vous voyez quand même la couleur ici donc je vais vous montrer par exemple le shampoing et le masque donc on peut voir que le masque sera beaucoup plus doux donc on n'aura pas une intensité extrême même à la limite je sais que c'est difficile mais je peux vous montrer que j'ai pas de dépôt dans les mains donc je trouve ça intéressant je n'ai pas de dépôt dans les mains donc ça veut dire que la cliente aussi qui veut utiliser le masque et qui a peut-être peur on s'entend là on n'aura pas une salle de main qui va tâcher avec ce produit là c'est sûr mais il y a des clientes dans le fond qui veulent peut-être pas avoir des bouts de doigts qui sont salis parce que bien sûr j'ai fait mes mèches ce matin bien le masque sera définitivement la bonne option pour pas avoir à changer tout ça donc vraiment deux belles possibilités et j'ai fait le même principe donc je suis parti de ma même mèche oups je viens d'échapper je suis parti de ma même mèche et j'ai fait le masque et là je vais vous montrer les trois de toute façon donc on peut voir dans le fond qu'on a la mèche de base que j'ai fait et le masque donc on peut voir que ça a l'air un petit peu moins je crois Sandrick tout à l'heure donc dans le fond ce que je peux faire c'est que je peux vous mettre les trois comme ça donc vous voyez ça c'est le masque ça c'est le shampoing donc on a un peu plus de contrôle avec le shampoing ce qui est logique parce que on s'entend que on a dans le fond un peu plus de pigments à l'intérieur mais ça nous donne dans le fond une belle différence c'est très doux par contre le masque sur les mèches je l'ai laissé 10 minutes donc je suis allé au maximum que je pouvais faire pour justement obtenir le maximum de contrôle donc vraiment c'était vraiment l'idée derrière tout ça de vous présenter ces deux choses là qui existent donc BC shampoing silver on a pas besoin d'avoir peur d'une dégradation d'efficacité parce que la formule est vegan on vous l'a dit dès le départ on voulait conserver l'efficacité de BC même plus mais en ayant dans le fond la formule vegan donc on ne compromet pas sur l'efficacité et par rapport au fait qu'on a une formule vegan et bien sûr l'introduction de nouveaux masques BC silver qui nous permet d'avoir un contrôle plus doux et de traiter nos cheveux en même temps j'aimerais faire un petit ajout concernant l'odeur quand j'avais rencontré des clients justement dans les salons de coiffeur puis qui ont senti le shampoing, les masques ils ont adoré, ils ont apprécié la douceur justement de la senteur de nos produits BC Bonnaker donc plus léger je vous dirais puis la sensation aussi des produits dans les mains encore plus léger mais tout aussi efficace donc c'est ça que j'entends beaucoup beaucoup justement dans les salons de coiffeur c'est tout à fait vrai écoute même moi je ne l'avais pas utilisé encore parce que bien sûr au retour des vacances j'ai pas pris le temps de faire tout ça mais quand j'ai réalisé honnêtement l'odeur est semblable à ce que c'était mais ça sent vraiment bon en même temps c'est en délicatesse en douceur je sais pas j'aime j'aime exactement donc on passe à notreème Moisture Kick donc avec l'ingrédient de glycérol justement pour aller donner un soin pour les cheveux normaux à sept donc je dirais c'est le shampoing pour tout type de cheveux mais en même temps qu'il y a un côté un petit peu plus sec donc on va penser aux cheveux qui frisent naturels, besoin d'hydratation, ils ont besoin de ce soin là donc on va penser à ce type de cheveux là donc pour le shampoing ok donc ici pour les avantages en utilisant le Moisture Kick ça permet de donner une sensation d'hydratation jusqu'à 48 heures et c'est vraiment vrai donc plus d'élasticité et une souplesse jusqu'à 72% donc quand on parle de Moisture Kick c'est quand on a besoin d'hydratation on va penser à en général tout type de cheveux mais principalement pour les cheveux qui sont déshydratés, qui sont secs mais aussi les clientes qui vont friser naturellement les cheveux vraiment bien donc ici on a l'aperçu de la gamme donc on a notre shampoing, notre conditionneur on a le spray bombe justement deux phases dans Moisture Kick ensuite on a le masque qui va venir donner un soin supérieur d'hydratation aussi on a un nouveau bébé ici une belle crème hydratante que je vais rentrer un petit peu plus en douceur plus en explication tantôt en détail et on a aussi un nouveau bébé aussi c'est comme un gel oui c'est comme un gel hydratante donc shampoing et conditionneur un shampoing dans le fond on va venir nettoyer en douceur donner l'hydratation toujours important de faire deux shampoings comme je vous ai expliqué tout plus tôt et ensuite en combinaison avec votre conditionneur vous allez chercher un petit peu plus d'hydratation aller donner un soin supérieur à votre cheveu et ensuite vous pouvez faire un trio avec le Moisture Kick Spray Bombe donc lui c'est un spray léger il va venir donner une belle revitalisation de votre cheveu il va donner une belle hydratation au cheveu comme je vous disais cheveux normaux à sec cassant frisé donc qu'est-ce qu'on fait avec nos mains souvenez-vous l'hiver on a les mains humides quand on est confort le lavabo et tout on va d'or on revient on a les mains la peau qui commence à gercer donc besoin d'hydratation qu'est-ce qu'on fait on va venir les cremer donc notre crème ici ça va être le Moisture Kick pour mon cheveu justement vous allez voir une belle différence ici avec le Spray Bombe qu'est-ce que ça va venir faire démêle instantanément c'est le produit chouchou je vous dirais pour la famille au complet va conserver le niveau d'hydratation optimale va venir lisser la surface du cheveu va donner une brillance vraiment éclatante et aussi très intéressant protection contre la chaleur du séchoir donc justement on va venir le mettre sur cheveux humides après la douche et ensuite on peut mettre d'autres produits coiffants et ensuite on va passer au séchage donc on va avoir une belle protection en plus ce qui est intéressant en fait à ne pas oublier avec ce produit-là Marie la question que je me suis fait poser plusieurs fois au cours de la dernière semaine est-ce qu'il est toujours égalisateur de porosité ? en fait la réponse est oui donc le Moisture Kicks, le spray on l'a toujours utilisé comme égalisateur de porosité donc avant de faire une coloration avant même de faire une permanence ou utilisé comme spray régulier mais l'avantage de ce produit-là c'est qu'on peut vraiment l'utiliser avec avant n'importe quelle technique de couleur ou technique dans le fond qu'on va faire en salon et on va obtenir une égalisation de porosité ça ne bloquera pas le processus donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant avec ce produit-là à ne pas oublier donc on a dans le fond la même performance qu'on avait avant donc c'est-à-dire on a les mêmes efficacités les mêmes utilisations qu'on avait avant et plus parce que justement on a la protection contre la chaleur on a une certaine de brillance, texture beaucoup plus douce par rapport à la kérotène végane et aux ingrédients à l'intérieur donc vraiment intéressant et chose à ne pas oublier l'égalisation de porosité et ensuite on passe à notre nouveauté dans Moisture Cake c'est la gelée pour les boucles donc comme je vous disais un cheveu qui frise naturellement c'est un cheveu qui est déshydraté donc avec la gelée elle va venir donner beaucoup d'hydratation aux cheveux mais aussi elle va donner une belle définition aux cheveux qui onduent naturellement et qui frisent un petit peu plus naturellement donc hydratation, définition on peut les laisser sécher à l'air lime tout simplement vous pouvez même faire une combinaison avec un produit coiffant si vous voulez mais honnêtement pour avoir essayé vraiment c'est un beau produit à laisser sécher sur cheveux naturel à l'air lime donc définition des boucles pour les cheveux secs et humides conserve le niveau d'hydratation optimale parce que si on parle de Moisture Cake va venir réactiver les ondulations et les boucles donc le lendemain on peut en rajouter et venir faire une belle définition donc on en met une petite quantité dans nos mains puis avec nos doigts on va aller ici exemple sur ma mèche je vais venir créer une définition et ça va redonner une petite bande à votre cheveu jusqu'à 48 heures de définition et d'hydratation donc deux belles journées et protection contre la chaleur du séchoir donc si on veut en mettre dans nos cheveux mais sécher avec le diffuseur aucun problème on va garder l'hydratation mais aussi on a une belle protection aussi du séchoir donc je trouve qu'ici il y a eu des beaux ajouts à l'intérieur des produits puis ici justement pour les boucles je trouve que c'est vraiment extraordinaire je pense que la clé du succès avec ce produit-là Marie c'est ce que j'ai cru comprendre avec l'utilisation des gens en général avec les produits on dit less is more dans le fond le moins on en met le mieux c'est mais avec ce produit-là selon ce que j'ai compris écoutez je comprendrai que je ne l'ai pas essayé sur mes cheveux mais pas le plus on en met mais n'hésitez pas à en mettre un peu plus parce que dans le fond ce qu'on veut c'est enrober le cheveu pour faire la boucle on veut s'assurer que le cheveu en a suffisamment donc mettez-en une certaine quantité mettez-le dans vos cheveux mais n'hésitez pas à en remettre si vous sentez le besoin pour justement avoir le maximum d'hydratation et le maximum de définition au niveau de votre boucle donc vraiment on n'hésite pas à en rajouter avec ce produit-là je pense que c'est bien sûr mais c'est rare qu'on dit ça mais celui-là c'est bien d'en rajouter pour justement obtenir ce qu'on veut et voir vraiment le résultat lorsqu'on les laisse sécher naturel ou au diffuseur c'est sûr que si on fait un séchage séchoire brosse bien là ça va être autre chose on va en mettre peut-être un peu moins j'ai un petit extra avec justement la gelée bouclante ici il y a juste un petit truc comme ça les cheveux bouclés ont besoin d'eau ont besoin d'hydratation donc pour ça qu'on parle de moins chupier le truc d'aller chercher des belles boucles avec plus de définition quand vous sortez de la douche gardez les cheveux imbibés d'eau faites juste les éponger doucement ensuite vous allez prendre ici la gelée bouclante vous allez en mettre dans vos mains et vous allez chercher des grosses sections comme ça environ et vous allez venir mèche par mèche la saturer votre mèche donc on en met dans nos mèches et ensuite on vient comment dire j'ai juste bancé dans on vient pas rebondir dans le fond la chevonnée sans la chevonnée on vient l'enrober merci c'est ça que je cherchais comme mot donc venir appliquer le produit sur chaque mèche et ensuite on passe pas la brosse on va directement avec notre diffuseur et on ne touche pas aux cheveux avec les mains parce que ça va venir créer des frisottiers donc votre diffuseur et on vient travailler notre cheveu comme ça juste à temps qu'il devienne sec et ensuite on va venir créer un effet plus bouclant plus naturel en rejoint dans les cheveux et c'est vraiment la clé pour aller créer des boucles avec du bounce mais gardez une belle douceur très bon truc Marie pardon? très bon truc Marie ben merci beaucoup je prise naturelle donc moi je te quitte le bon d'hydratation c'est un soin hydratant léger sans rinçage mais plutôt une crème donc encore là pour les cheveux normaux à sec on a besoin d'un petit kick de plus on peut même le mélanger avec la gelée bouclante qu'on a vu plus tôt aucun problème je dirais là ça va être c'est mon duo préféré donc on va conserver encore là le niveau d'hydratation améliore la maniabilité en combinant le coiffage à une action hydratante donc l'hydratation on va pouvoir venir jouer un peu plus avec notre cheveu on va pouvoir rejouer dans nos cheveux il n'y a aucun aucun problème un éclat sain et une protection contre la chaleur du séchoir aussi donc ici je pense que ça va être un produit très chouchou dans le moisture kick parce qu'il va y avoir toutes sortes de façons de l'utiliser comme la gelée bouclante on peut le combiner ensemble mais aussi le mettre dans nos cheveux y aller justement avec un beau brushing avec le séchoir ou tout simplement le mettre dans nos cheveux et laisser le sécher à l'arrière aucun problème oui puis tu sais dans le fond ce que je vois c'est améliore la malléabilité c'est un beau super facile à dire en ce vendredi matin mais ce qu'on veut comprendre ici c'est qu'on n'aura pas non plus d'alourdissement donc même si on pense à moisture des fois on se dit ah c'est hydratant ça va alourdir mon cheveu c'est pas le but moisture c'est de donner de l'hydratation aux cheveux donner une souplette les cheveux dans les longues arrêts pointes avec la couleur ou des décolorants etc ont pas tous besoin d'être préparés nous ont tous assurément besoin d'un peu d'hydratation mais on n'aura pas peur de surcharger le cheveu puis d'alourdir le cheveu malgré le fait qu'on est dans moisture point quand même relativement intéressant c'est un peu moins important en fait à dire exactement donc ici on va parler de time resture time restore le Q10 plus donc ici on va parler de cheveux mature et fragile ici quand on parle de cheveux mature c'est pas un cheveu qui a de l'ange c'est pas l'ange de la personne c'est vraiment l'historique du cheveu donc ici mes cheveux à moi ils ont du vécu ils ont eu du décolorant des traitements chimiques des traitements mécaniques aussi donc j'ai beaucoup d'historique si mes cheveux sont maturs et fragiles donc ça serait un bon produit aussi pour moi en alternance donc aucun problème donc ici on parle de la technologie donc le time restore on va parler de Q10 donc le Q10 donc ici les avantages c'est que coenzyme Q10 va venir réactiver la production des kératines à l'intérieur des cheveux plus d'élasticité plus de résistance et beaucoup plus de vitalité va aider à protéger les cheveux contre les signes visibles du vieillissement quand on parle de vieillissement on parle pas de vieillissement de l'ange de la personne mais le vieillissement du cheveu tout simplement le masque à l'argile qu'on va vous montrer tout de suite après va venir protéger les cheveux des longueurs au point mais aussi va venir créer une protection mais aussi un beau nettoyage un dégommage du cuir chevelu jusqu'au bulbe donc très très intéressant ajoute aux cheveux une sensation d'hydratation pendant 48 heures et ça c'est vraiment vrai la douceur que ça va venir créer à votre cheveu c'est vraiment incroyable donc ici la perche de la gamme on a le shampoing donc il va venir nettoyer en douceur ensuite le conditionneur un beau duo justement pour venir vous donner l'hydratation aller nourrir votre cheveu qu'il y a beaucoup d'historique et ensuite le masque qui est à base d'argile qui va venir vous donner un soin supplémentaire donc ici le masque à l'argile c'est un traitement fortifiant pour les cheveux matures donc va donner un soin intense aux cheveux matures mais aussi au cuir chevelu donc ça j'ai trouvé ça très intéressant va venir réactiver les cheveux mais aussi va venir dégager les pores donc on va venir l'appliquer racine au cuir chevelu racine longueur pointe donc il va venir déloger nettoyer traiter le cuir chevelu mais aussi les longueurs et pointe qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour donc va venir protéger le cuir chevelu contre les agresseurs externes donc on va parler ici que c'est un oeil anti-oxydant sensation d'hydratation pendant 48 heures vraiment un must à découvrir si vous ne le connaissez pas est-ce que tu as le pot une chose que dans le fond oui c'est ça j'avais une autre question je me demandais mais dans le fond le masque c'est assez simple vraiment on va avoir le masque le même principe par contre justement on le voit jusqu'à la base d'argile à l'intérieur donc c'est un peu plus grisard pas de danger pour la couleur du cheveu vraiment le but puis ça sent la même affaire à Q10 en passant ça sent la même odeur que ça a toujours senti parce que les clients se posent la question par moments honnêtement même chose ils n'ont rien changé parce que cette odeur-là est très intéressante mais l'argile sens-le Marie-Claude bien mais dans le fond l'argile va vraiment faire en sorte qu'on va dégager le bulge puis s'assurer dans le fond de favoriser la pousse du cheveu donc vraiment intéressant parce que en bout de ligne ben c'est des choses c'est des éléments qui vont aider à avoir un cheveu plus beau plus en santé exactement puis pour une petite expérience comme ça je l'ai fait essayer justement sur une coiffeuse qui est blonde niveau 10 on voulait voir s'il était pour déposer du pigment grisant dans le cheveu et pas du tout son blonde il était brillant doux on voyait qu'il y avait une santé qu'il n'y avait pas avant d'avoir reçu le masque donc on était agréablement surprise avec le résultat du masque à l'argile donc ensuite on va parler du clean balance donc à base de tocopherol donc c'est une formule pour tous les types de cheveux ici on va parler d'aller chercher un nettoyage un petit peu plus en profondeur avec le clean balance donc ici quand on parle de la technologie les avantages c'est qu'il va venir éliminer les polluants environnementaux les résidus les impuretés et la saleté donc quand vos clients arrivent au salon pour une coupe une mise en pli vous voyez que son cheveux il y a beaucoup de produits ou encore là ça fait quelques jours qu'ils ne se sont pas lavés les cheveux ici il va venir vraiment déloger enlever les résidus ramener le cheveux vraiment sur un beau canevas pour mieux recommencer une belle coiffure une sensation de cheveux frais jusqu'à 24 heures grâce à l'eau anti-pollution qu'il y a à l'intérieur justement du produit donc très intéressant aussi un autre c'est une bonne combinaison non c'est correct vas-y vas-y je trouve que c'est une bonne combinaison entre le shampoing et la frière qu'on avait mais en même temps une protection supplémentaire oui exactement quand vous voyez que vos clients arrivent au salon exemple pour une taille de mèche ou une grosse transformation ils arrivent au salon puis vous sentez qu'il y a beaucoup de produits dans les cheveux que votre instinct vous dit hmm pas sûr venez faire un shampoing clean balance dans les cheveux sans frotter le cuir chevelu parce qu'on le sait qu'ils vont recevoir un beau traitement un traitement de coloration ou de mèche par la suite juste pour venir déloger enlever les résidus recommencer sur un bon canevas et ensuite ramener votre client votre client à la chaise juste sécher rapidement avec le séchoir et ensuite vous pourriez commencer justement votre service en salon commencer sur un canevas propre toujours une bonne idée tout à fait je pense qu'il y avait une vidéo ici Marie mais dans le fond c'est ça non en fait c'est la gamme je pense que dans le fond voilà ce qui est intéressant c'est ça ici ok donc ici il y a une approche de consultation personnalisée en salon donc ce qui est très important numéro un c'est de poser les bonnes questions mais aussi écouter votre client peu importe son âge il y a quelques questions que vous devez toujours poser à votre client ou votre client pendant une bonne consultation ensuite le diagnostic quand on parle de diagnostic c'est que on va venir constituer la base de la recommandation en matière de services au salon de coiffeur d'utilisation des produits et d'entretien à domicile donc qu'est-ce que vous utilisez à la maison pour votre entretien qu'est-ce que je vous suggère pour l'entretien quel genre de produit que vous allez avoir de besoin donc dans quelle catégorie que je pourrais vous suggérer avez-vous besoin de protection couleur allez-vous avoir besoin de repair rescue parce qu'on le sait qu'il y a une transformation qui s'en vient donc on va avoir besoin de réparer notre cheveur avant la transformation est-ce que ton cheveu il est sec ah ça va dans un décolorant donc ça va être important de parler de moisture kick donc vraiment dans BC Bonacure on a une catégorie pour chaque type de cheveux donc ici on va parler de diagnostic ensuite numéro 3 recommandation de services au salon donc unique les services au salon reflètent et sèlent les besoins du client en matière de soins que l'heure donc c'est ici qu'on va venir recommander la bonne catégorie dans BC Bonacure pour leurs besoins à eux recommandation à domicile donc on va recommander les produits BC Bonacure en vente lien qui correspond au service au salon ou aux produits utilisés en salon et ensuite la routine d'entretien à domicile très importante d'expliquer à votre client important de faire ton shampoing et ton conditionneur ton masque une fois par semaine au besoin tu peux prendre le spray bomb tu peux mettre le rénovateur de pointe un petit poids tous les jours dans tes petites pointes va venir donner un petit peu plus de protection à vos cheveux plus de réparation et on peut venir aussi comment je pourrais dire venir mélanger les besoins on veut garder tu sais comment je pourrais dire la cliente qui a les cheveux comme une belle intensité une belle cuivrée intense elle veut garder les pigments de couleur dans son cheveux bien on va la référer par Color Freeze mais encore là à leurs cheveux sec pourquoi pas suggérer aussi le spray bomb dans mon shaker puis ensuite on veut suggérer le mélange des marques des gammes pour justement aller chercher les besoins complets de la cliente personnaliser exactement donc très important on pose des bonnes questions on va écouter ce que le client a besoin ou qu'est-ce qu'il fait à la maison et ensuite c'est à nous de devenir des éducateurs justement pour ces clients leur suggérer les bons produits les bonnes catégories pour leurs personnes ce que j'aime bien ici dans le fond dans ce que tu dis Marie c'est à la limite ce qu'on voit ici c'est quasiment une espèce de checklist donc dans le fond une liste de choses qu'on doit toujours faire lorsqu'on veut parler de produits à nos clients dans le fond c'est quelque chose qu'on fait des fois inconsciemment mais ici on peut en prendre un peu plus confiance pour prendre confiance en soi si on en prend confiance on va avoir confiance bref des étapes simples à suivre pour arriver justement à bien conseiller nos clients et effectivement Marie tu as raison le mix and match le mélange des gammes parce que chacune des clientes auront des besoins particuliers et on pourra dans le fond y arriver en conseillant ça merci Marie donc ici on va parler de la neutralisation vegan d'un blonde donc on trouvait ça très intéressant de venir vous montrer l'efficacité pour nos blondes justement donc on pourrait commencer pour venir purifier son cheveu donc ici quand on parle de blonde c'est qu'on a des shampoings bleus à la maison on a des produits pigmentés à la maison pour entretenir un blond spécifique donc ici le premier soin qu'on pourrait offrir en salon ça serait le clean balance donc comme je disais on va venir déloger les impuretés nettoyer en profondeur pour bien recommencer sur un bon canevas et ensuite on va venir nettoyer avec le color freeze le silver donc on va venir redonner du pigment froid au cheveu justement pour garder une belle neutralisation un blond froid et ensuite on est retraité mais encore là avec le masque le masque silver donc hydratation le niveau de soin un peu plus élevé va donner plus hydratation de la réparation mais aussi garder les pigments de couleur silver à l'intérieur du cheveu donc une rétention de couleur encore plus longue et ensuite pourquoi pas terminer avec le spray bombe encore là pour venir donner un soin optimal même si un résultat optimal tout simplement la comparaison elle est vraiment visuelle une chose que je viens de me rappeler en passant ce qui est intéressant justement avec le mélange des gammes aussi c'est qu'on peut aller chercher les forces de chacune là on parle du spray sans rinçage par exemple de color free mais on pourrait décider de prendre un produit repair puis un fait que je me rappelle pas si on a spécifié Marie mais il y a le filtre suivant à l'intérieur de BC Repair Rescue maintenant donc c'est une protection supplémentaire qu'on a et de mémoire on l'avait aussi à l'intérieur de color free pour avoir un maximum de mais là je trouve pas l'information donc je me commettrai pas à ça mais clairement je sais qu'il y a un filtre suivant à l'intérieur de Repair Rescue donc c'est là oui on focus sur color free pour la protection de la couleur au maximum on peut mélanger aussi dans ce cas là vraiment il n'y a aucun danger aucun problème puis c'est niaiseux mais on voit 10 minutes en haut ça c'est intéressant parce que nos clients disent ah mais j'ai pas le temps de faire tout ça ou des fois on dit en salon j'en ai pas le temps de faire tout ça mais 10 minutes pour avoir une plus belle couleur plus de brillance c'est quand même pas tant que ça en bout de ligne on a toujours un 10 minutes à quelque part on se lave les cheveux rapidement aller faire un petit nettoyage un petit ménage un petit quelque chose dans la maison le 10 minutes là on a toujours un petit 10 minutes à quelque part qu'on peut faire autre chose et ensuite rincer nos cheveux pour aller chercher le maximum de résultats que vous voulez obtenir pour votre cheveu tout à fait alors Marie-Claude c'est ce qui nous amène à la fin de cette présentation là bien j'espère que tout le monde a apprécié justement la direction le virage que Schwarzkopf Professionnel veut prendre avec BC Bonnaker donc petit récapitulatif nouvelle technologie végane le complexe de soins végane va venir fortifier la structure interne du cheveu donc réparation de l'intérieur vers l'extérieur et Nico tu veux ajouter peut-être dans le fond il ne faut pas oublier le Cell Equalizer qui va pouvoir nous permettre de protéger la structure externe puis encore là on a parlé de votre compromis donc on a la technologie on a le côté végane et en plus on a un emballage qui ne sera plus dans le fond écologique et plus éco-responsable donc vraiment on a tout ce dont on a besoin avec BC Bonnaker pour obtenir dans le fond des résultats et avoir la conscience tranquille je pense que c'est un peu la bonne manière de voir les choses exactement donc on n'a plus besoin de choisir entre un produit à la fine pointe de la technologie ou aller vers une direction un petit peu plus verte on a les deux ensemble pour justement répondre à ce besoin-là pour vous donc dans le fond ça veut dire que si vous avez des questions sur cette formation vous pouvez nous rejoindre directement sur les réseaux sociaux sinon vous pouvez aller directement sur Instagram en commercial Schwarzkopfcan donc pour nous rejoindre et nous poser des questions ou interagir tout simplement avec nous sur ce Marie dans le fond merci pour toute l'information que tu nous as donnée ce fut très agréable et ce fut dans le fond une belle formation pour notre premier YouTube Live en duro donc merci Marie-Claude merci à vous d'avoir été présents avec nous la bonne nouvelle c'est que si vous avez besoin de revoir cette formation-là elle est disponible sur YouTube en tout temps merci tout le monde merci beaucoup bonne journée bye bye merci à vous